Chers Fléchois, chères Fléchoises, chers habitants du pays Fléchois, je voulais en ce début d'année 2022 vous offrir, au nom de l'équipe municipale, du CCAS et de l'équipe communautaire, tous mes voeux de bonne santé et de réussite dans tous vos projets. J'ai le plaisir de vous accueillir à volonté forte de notre territoire d'accompagner les entreprises qui pour certaines ont hélas connu des exercices 2020 et 2021 pour le moins compliqués. L'année qui vient de se terminer a été fortement impactée par la crise sanitaire, vous le savez. Au quotidien ce sont 450 agents de la ville, de la communauté de communes et du CCAS qui oeuvrent selon les règles édictées par le gouvernement. Nos personnels ont toujours eu à cœur le souci de la continuité et de la qualité du service rendu. Le centre de vaccination qui mobilise des médecins, des infirmières et des bénévoles est l'exemple même de ce que nous avons été capables de faire en ces temps troublés. Fédérer des personnes, mettre à disposition des moyens humains et matériels, le tout afin de garantir un accès équitable à tous les habitants, à ce qui semble être à ce jour le seul moyen de contenir cette pandémie. Néanmoins, l'année 2021 n'a pas été exclusivement consacrée à cette gestion de crise. Cette année a été marquée par l'achèvement de certains dossiers emblématiques et révélateur de ce que je souhaitais pour notre territoire. L'engagement pris en 2020 lors des élections municipales était la poursuite d'une dynamique engagée en matière d'attractivité pour notre territoire qui se matérialisait par deux axes, l'économie et le bien-vivre, qui constituent donc les fils conducteurs de notre programme. Ceci dans le cadre de l'action Cœur de Ville. Le cinéma constitue notre locomotive en matière urbanistique et commerciale. En effet, depuis quelques mois, nous constatons l'ouverture de plusieurs magasins et de commerces de bouche. D'autres suivront en 2022, je pense notamment à la librairie rue Carnot. De plus, les commerçants ont su s'emparer des aides accordées pour la rénovation des façades, rendant ainsi notre ville plus belle encore. De son côté, le pays fléchois a su attirer de nouvelles entreprises dans le secteur de la maroquinerie haut de gamme ou de la microbiologie et donc permettre ainsi l'installation de nouveaux habitants. 2022 verra le commencement de plusieurs opérations de construction permettant ainsi de diversifier l'offre de logement de la ville. Nous avons des logements sociaux, boulevard Latouche, Chambaudry, rue Galienny. Nous avons également des résidences en seniors, habitat jeunes ou à destination des primo-accédants, je pense à l'îlot des Capucins. Et nous avons d'autres projets encore qui s'annonceront bientôt. Le bien-vivre passe par la qualité des services proposés à la population. Tous sont existants du plus jeune âge au plus âgé. Ville et communauté de communes œuvrent en effet en matière de petite enfance, enfance, jeunesse, seniors et également en matière d'équipement sportif et culturel. Une ville se doit également d'accompagner les publics les plus en difficulté. Ainsi, l'analyse des besoins sociaux est en cours d'achèvement et tracera les lignes directrices en matière de politique sociale pour les prochaines années. La démarche Territoire zéro chômeur de longue durée, également enclenchée depuis le début du mandat, est une volonté politique unique à l'échelle du département, car nous croyons en l'insertion par l'activité économique. Courant 2021, la vie associative, sportive et culturelle a pu reprendre son cours grâce à l'engagement de tous ses bénévoles. La mobilisation des équipes municipales, communautaires et de ses bénévoles a permis à de nombreux événements de pouvoir se maintenir. Ainsi, à titre d'exemple, le pôle senior a repris ses activités, séances de cinéma, voyages, la saison culturelle et le festival des affranchis ont retrouvé leur public. Le forum des sports et le salon du jeu vidéo ont pu être maintenus. Mieux vivre, c'est aussi garder une ville agréable. La volonté de l'équipe municipale est d'apaiser le centre-ville et de consacrer davantage de place aux mobilités douces. Vous nous faites régulièrement part de vos préoccupations en matière de sécurité routière. Ainsi, les limitations de vitesse seront progressivement adaptées afin d'améliorer la sécurité des piétons et des cyclistes. Faut-il rappeler qu'une fois encore, la ville est reconnue par la réattribution du label territoire vélo ? Dans cet esprit, courant 2022, nous lancerons des travaux pour permettre le franchissement du giratoire des médaillés militaires pour les vélos. Quant à lui, le pays fléchois a réalisé courant 2021 l'aménagement urbain du parking Bouchevrault qui a permis de sécuriser nos jeunes à pied ou à vélo. La santé constitue un enjeu essentiel de l'attractivité du territoire. J'ai interpellé le directeur de l'Agence régionale de santé ainsi que le ministre de la Santé. Nos demandes sont simples et légitimes, un égal accès aux soins et le maintien de nos hôpitaux de proximité. En 2022, nous poursuivrons les projets structurants de long terme dont la réflexion a été entamée en 2021. L'aménagement de Port-Luneau entrera dans sa phase opérationnelle suite au recrutement d'une équipe de maîtrise d'œuvre. Une seconde phase de démocratie participative sur ce lieu emblématique se tiendra avant l'été. La création d'une nouvelle cuisine centrale sera à l'étude, tout comme le développement des écoles Jules Ferry et Lazare de Baïf. Un diagnostic de la voirie est en cours de réalisation à l'échelle du pays fléchois. Il permettra de prioriser les travaux à mener dans les prochaines années. Dans tous nos projets, des mesures en faveur du développement durable et de lutte contre le réchauffement climatique seront présentes. Des projets d'énergie renouvelable sont à l'étude. Faire avec vous et pour vous, telle est notre vision. Déjà utilisée pour Port-Luneau, la place Henri IV, le skatepark ou le futur logo, la démarche de démocratie participative va encore plus se déployer dans le courant de l'année 2022. Ainsi, en mars 2022, dans le cadre de notre premier budget participatif, conformément à nos engagements, vous voterez pour les projets qui vous semblent les plus appropriés à vos usages et à ceux de vos concitoyens. Nous espérons vivement que cette nouvelle année soit celle du retour à une vie normale. Nous continuerons de faire du pays fléchois un territoire toujours plus accueillant, plus attractif et résolument tourné vers l'accompagnement de tous ses habitants. Dans l'attente de enfin tous pouvoir vous retrouver dans des temps forts de notre vie quotidienne, je vous adresse une nouvelle fois une très bonne et heureuse année 2022.